Toutes les légendes de l'Ecosse et les titres de noblesse qui vont avec dans un coffret magique. C'est un cadeau de ces filles, quelques centimètres carrés de terre bien réelle dans la vallée de Glencoe. Le titre de Lady of Glencoe, donc dorénavant je peux prétendre m'appeler Lady Sophie of Glencoe. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Sophie à Edinburgh. Cette passionnée d'Ecosse a eu envie d'aller voir son petit morceau de terre et c'est Anne qui va lui en montrer le chemin. Direction le parc des Highlands, ses montagnes et ses routes de bout du monde. Quatre heures plus tard, c'est le garde forestier de la réserve où se trouve sa parcelle qui m'accueille. Lady Sophie, enchantée, je m'appelle Stuart, bienvenue dans les Highlands. A bord de son buggy, elle y découvre le paysage, des forêts et des plaines, un territoire de 200 hectares protégés. Vous voyez, ici il n'y a pas de poisson, mais ce lac artificiel permet à la vie sauvage de reprendre ses droits. Et puis au bout du chemin, la récompense. Waouh, waouh, c'est juste, on a une vue incroyable d'ici là, c'est magnifique. A l'aide de son GPS, Stuart va guider Sophie jusqu'à sa propriété. On recule, un peu en arrière, voilà, c'est easy. Un pied carré, ça fait un pied, donc c'est à peu près ça. Petit chevaux, pieds, mes deux pieds, à la maison. Tous les propriétaires n'ont pas la chance de venir planter un arbre sur leur terre comme Sophie, mais le simple fait d'acheter une parcelle protège la réserve. L'idée, c'est qu'en vendant des centaines de micro-parcelles, ces terres ne pourront plus jamais être exploitées ou rachetées par des promoteurs. Parce qu'il serait impossible d'obtenir l'accord de tous les propriétaires. Ainsi, la nature est protégée pour toujours. C'est ma contribution à la réhabilitation de la forêt de Glencoe, donc c'est, voilà, je suis très très fière d'être là aujourd'hui. Et tous ces tuteurs blancs sont autant d'arbres plantés par des centaines de propriétaires pour reboiser le secteur. Ces passionnés, réunis en association, ont eu cette idée un peu folle d'acquérir des terres, puis de les revendre par petits lots. Le succès du projet a dépassé leurs espérances. 250 000 propriétaires éparpillés dans le monde entier, de quoi leur donner des ailes. J'aimerais beaucoup sauver le chat sauvage écossais, réintroduire aussi le lynx, ramener les orocs, le bison d'origine, et bien sûr, réintroduire l'ours européen, et le loup, ce serait mon rêve. 10 000 Français, comme Sophie, ont acheté leurs petits bouts de terre écossais pour 36 euros. Ils sont devenus Lord, ou Lady, et contribuent à la préservation de ce magnifique territoire. ... ... C'est parti.